Oh la la ils veulent leur dose de frissons ! Trois histoires d'horreur, trois histoires vraies, un peu flippantes, vécues par des gens, heureusement pas nous, avec différentes mécaniques... Aujourd'hui on aura une histoire courte, puis une histoire très longue, puis re une histoire courte. Cette histoire très longue, elle est très longue parce qu'elle traite d'un truc qu'on a jamais traité dans les histoires d'horreur, donc voilà, même si c'est long c'est pas grave, ça vaut le coup d'en parler je pense. Bref, commençons d'abord avec notre première histoire du coup plutôt courte, c'est l'histoire de Dan. Dan vit avec sa femme dans une maison de deux étages, accessible via deux entrées, une plutôt classique sur le devant de la maison, là où se trouve aussi un Porsche, donc très classique aux US, et une autre sur le côté de la maison qui donne sur la bulanderie. Dan et sa femme ont un chien. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette histoire, peut-être. Le soir de l'incident, Dan est seul chez lui et il décide d'accorder une petite sortie à son chien aux alentours de minuit, il l'accroche donc à la longe qui est accrochée à l'autre bout au Porsche. C'est un truc routinier, souvent dans la semaine il fait ça, il explique que son chien, il fait ses petits pipis et généralement après quelques minutes il revient et il veut retourner dans la maison. Ce soir là, Dan est en train de ranger sa vaisselle lorsqu'il entend son chien gratter à la porte. Dan il se dirige donc vers la porte pour l'ouvrir et pour que son chien puisse le rejoindre à l'intérieur, sauf que Dan il a regardé beaucoup trop de films effrayants et peut-être même de serait d'horreur. Du coup il a un réflexe qui est très bon, c'est que à chaque fois que ça sonne à la porte ou à chaque fois que ça gratte ou peu importe, même s'il attend des amis ou quoi que ce soit, Dan il regarde toujours dans l'œil de la porte pour être sûr que c'est bien la personne qui devait lui rendre visite qui est là. Ce soir là, Dan regarde par réflexe à travers l'œil de la porte et surprise, ce n'est pas son chien. Il y a un homme, debout, immobile, qui fixe attentivement la poignée de la porte de Dan. Toutes les fois où il a regardé à travers l'œil, il pensait que cette situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là n'arriverait jamais. Et puis là, Dan il entend un autre scratch contre la porte encore plus fort que le précédent. Et ce second scratch, c'est l'homme qui est de l'autre côté de la porte qui vient de le faire en grattant avec ses ongles contre la porte. A partir de là, Dan court vers son portable et il appelle sa femme pour lui expliquer ce qui se passe. Sa femme est confuse, elle ne comprend pas trop, il explique Dan que c'est probablement parce qu'il lui a raconté hyper mal la chose parce qu'il était en panique. Quoi qu'il en soit, sa femme lui dit de ne pas bouger, de faire gaffe à ce que les portes soient bien fermées et qu'elle rentre immédiatement le rejoindre. Dan raccroche et se rend compte d'un truc pas ouf, c'est que son chien est toujours dehors. Dan décide alors de retourner vers sa porte d'entrée en faisant le moins de bruit possible et de regarder une nouvelle fois à travers l'œil de la porte. Et le mec est toujours là, il n'a pas bougé d'un poil et il est toujours en train de fixer la poignée de la porte. Dan décide alors de rejoindre la seconde entrée de sa maison sur la pointe des pieds à cas à la porte de la buanderie. Il veut tout simplement faire rentrer son chien dans la maison pour qu'il ne puisse rien lui arriver étant donné qu'il y a un inconnu qui est figé sur son palier depuis trois minutes. Il en trouve alors la porte de la buanderie dans le plus grand des silences, il jette un coup d'œil et son chien n'est pas là. Malheureusement pour Dan, ce côté-là de la maison est recouvert de gravier et il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il sorte de la maison sans faire du bruit et sans que l'inconnu s'en aperçoive. Il décide donc de refermer la porte de la buanderie à clé et de retourner à la porte principale de sa maison pour voir si l'inconnu est toujours là. Et cet inconnu est toujours là, debout, sur son palier, à fixer des yeux la poignée de la porte. Dan, il veut avoir une trace de ce à quoi ressemblait ce gars, du coup il va sortir son téléphone portable de la poche et essayer de prendre en photo le mec à travers l'œil de la porte. Très bon réflexe ! Malheureusement le téléphone de Dan n'arrive pas à focus qu'il y a de l'autre côté de la vitre de l'œil et la photo est toute floue et on voit juste une silhouette mais on voit pas du tout le visage de la personne. Elle est totalement méconnaissable. Dan pense ensuite à appeler la police et puis il se dit que ça n'a pas trop de sens puisqu'en fait il y a juste un gars qui est debout sur son palier et jusqu'à présent il a rien fait de mal donc il se dit que les flics vont pas le prendre au sérieux et que ça sert à rien de les appeler. Quelques secondes plus tard cet inconnu regarde lui aussi à travers l'œil de la porte et il se met à sourire comme s'il savait que Dan se trouvait de l'autre côté de celle-ci et qu'il était en train de l'observer. Ce moment il dure quelques secondes et ça y est l'inconnu arrête de sourire, se retourne et descend la rue. Dan reste sur ses gardes et il s'attend même à ce que le gars en fait ait fait une feinte et que d'un coup il se retourne et court vers la porte et la martèle de coups. Heureusement c'est pas ce qui se passe, le gars est parti pour de vrai et quelques minutes plus tard il y a la femme de Dan qui arrive et qui lui dit mais Dan appelle la police là tu fais quoi ? Il a peut-être rien fait pour le moment mais on sait pas ce qu'il allait faire. Il est pas là pour t'offrir des bonbons putain il a peut-être des mauvaises intentions. Ils appellent donc la police et surtout ils partent à la recherche de leur chien qui je vous rappelle est toujours dehors. Et malheureusement le mec qui était sur le palier a bel et bien coupé la longe auquel le chien de Dan était attaché. Dan imagine le pire, il imagine peut-être que le gars pour se venger d'avoir raté son intrusion chez lui est parti avec son chien et heureusement il le retrouve dans le jardin d'un voisin et c'était probablement la meilleure sortie de sa vie à son chien. Ils ont eu plus tard des nouvelles de la police et malgré plusieurs patrouilles dans le coin ils ont vu personne de bizarre dehors. Et Dan et sa femme ont emménagé pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ça trois ans plus tard. Mais Dan s'en souvient et ça l'a bien marqué. Parce que comme plein d'autres gens dans toutes ces histoires il s'est dit mais il voulait quoi ce gars ? Qu'est-ce qu'il allait faire ? Bref morale quand quelqu'un toque ou sonne même si vous attendez quelqu'un on regarde dans l'oeil de la porte n'est-ce pas ? Mais ce dame il est temps de raconter la deuxième histoire elle est longue mais elle est incroyable je trouve. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mira. Mira a 27 ans au moment où elle raconte son histoire mais l'histoire a eu lieu 10 ans avant quand elle en avait 17. Mira vie aux Etats-Unis et à cette époque elle s'apprête à rentrer à l'université. C'est un moment qu'elle attendait elle était impatiente elle a vu ça comme un nouveau départ parce qu'elle explique qu'au lycée ça s'est plutôt mal passé pour elle. Puisqu'elle s'est faite harceler. Elle justifie ses mauvaises expériences au lycée par le fait qu'elle a une personnalité assez introvertie et qu'elle est assez maladroite. Ce à quoi on a envie de lui dire bah non ça ne justifie rien. T'as le droit d'être introvertie et maladroite et c'est pas pour autant que les gens ont le droit de te harceler. En revanche elle pense que c'est pour ça qu'elle n'a toujours pas eu de copains à ce moment-là de sa vie. Bref un soir il est tard elle est en train de travailler sur un devoir dans sa chambre et un inconnu l'ajoute sur MSN. Je précise auquel il y en a qui ne savent pas ce que c'est MSN c'est pour parler à tes potes en ligne. Voilà. Mira ne connaît pas le nom et prénom qu'il y a dans l'adresse mail de la demande qu'elle reçoit. Elle ne sait pas qui est cette personne qui veut l'ajouter en ami. En revanche dans l'adresse mail il y a un nom indien et Mira étant elle-même indienne elle est intriguée et elle accepte la demande. Pour les besoins de l'histoire ce garçon Mira elle va l'appeler Ken. Ce soir-là elle commence alors à discuter avec lui et bien entendu elle lui demande comment il a obtenu son adresse MSN. Et Ken esquive gracieusement la question. Au fil de la discussion Mira apprend que Ken est un poil plus âgé qu'elle et qu'il vit dans la même ville. Ken n'a pas de photo de profil sur MSN et il demande à Mira s'ils peuvent faire une conversation vidéo où ils activent leur webcam. Dans un premier temps Mira refuse et puis Ken réussit à la convaincre d'une manière ou d'une autre et elle cède. Et surprise elle est soulagée il est dans sa chambre rien d'anormal rien de bizarre tout va bien. Je sais que vous le trouvez chelou Ken mais attendez là y'a rien de bizarre de ouf en soi. A partir de là Mira et Ken vont continuer de se parler sur MSN tous les jours pendant plusieurs semaines. Ils vont même se mettre à parler par SMS et ils vont même commencer à s'appeler au téléphone régulièrement. Et Mira va commencer à avoir des sentiments pour Ken. Un jour ils arrivent à trouver une date et une heure où ils sont tous les deux disponibles et ils organisent un déjeuner. Ken a le permis donc il propose à Mira d'aller la chercher directement à l'université. Et ensuite de l'emmener dans un restaurant végétarien local que Mira connaissait déjà qui était apparemment un très bon spot. Mira accepte et elle explique que bêtement elle n'a dit à personne ni ses amis ni sa famille où elle allait et avec qui parce qu'elle était gênée. Le jour j'y arrive Mira sort de l'université et une voiture arrive. Le conducteur baisse la vitre, le visage de Ken apparaît. Mira est soulagée c'est pas quelqu'un d'autre y'a pas plusieurs personnes dans la voiture y'a juste Ken. Ken fait signe à Mira de rentrer dans la voiture elle s'assoit sur le siège passager avant. Et aussitôt elle ferme la porte Ken met la main sur sa cuisse. Mira immédiatement éloigne sa jambe et elle lance tout de suite un autre sujet pour réduire le malaise. Elle lui demande si il sait où se trouve le restaurant parce qu'elle elle sait et elle peut le guider. Et donc elle se dit il est peut-être juste très nerveux ou il est peut-être comme moi très maladroit. C'est pas grave tout va bien elle laisse couler. Alors que clairement ce n'est pas normal. Ken prend la bretelle et s'engage sur l'autoroute. Mira comprend pas puisque elle sait où est le restaurant et normalement pour y aller tu n'as pas du tout à prendre l'autoroute. Et il va lui dire qu'il s'est dit que peut-être qu'il pourrait aller chez lui plutôt que d'aller au restaurant. Pour jouer à Need for Speed et pour qu'il lui prépare un déjeuner lui-même. Oh là là le guet tapant ! Malgré tous les messages d'alerte qu'elle a pu voir elle décide finalement qu'elle veut pas gâcher son premier date. Elle préfère accepter ce qu'il lui propose plutôt que de passer pour quelqu'un d'impoli qui dit non. D'ailleurs c'est là on voit que les choses ont beaucoup changé en 10 ans. La plupart des filles ont compris qu'il y avait aucun mal à dire non, que t'es pas impoli quand tu dis non. Bref ils arrivent donc dans la maison et Mira voit qu'il y a personne dans la maison à part elle et Ken. Pourtant Ken lui avait dit que c'était la maison de sa famille donc elle s'attendait à ce qu'il y ait peut-être ses parents ou un frère ou une soeur. De plus la maison elle est peu meublée et elle est un peu négligée ce que Mira ne comprend pas trop puisque c'est censé être une maison dans laquelle vit une famille et que normalement ça ressemble pas à ça. Ken s'assoit sur son lit et surprise il lui passe la manette, Ken se lève et comme promis il lui fait un déjeuner, il prépare des sandwichs. Mira elle se dit alors putain merde en fait je suis complètement parano là, pourquoi je psychote là depuis le début. Et malheureusement au moment où elle se dit ça Ken s'assoit derrière elle et il fait ce truc horrible et très cliché. Il prend ses mains qui sont sur la manette et il lui montre comment faire pour bien gérer la manette, bien appuyer sur les boutons et bouger les joysticks. Ce qui est vraiment bizarre puisque autant tu peux faire ce truc horrible de Charo pour apprendre genre à faire un truc très technique genre du golf ou apprendre à bien orienter une raquette de tennis ou j'en sais rien. Mais tu fais pas ça pour apprendre à utiliser une manette ! Là c'est le truc bizarre de trop donc Mira se lève et dit à Ken écoute je dois y aller j'ai un devoir à rendre, il faut que je bosse, merci au revoir. Ken ramène bel et bien Mira à l'université et y'a rien d'autre de chelou à signaler ce jour là. Mira elle a clairement pas passé un bon moment et du coup elle décide de ne plus du tout parler à Ken, normal. Et puis un jour vers 23h Ken lui envoie un message qui la rend furax sur la mécène, j'aimerais qu'on se voit ce soir je t'envoie un taxi et tu viens chez moi. Mira elle est énervée de ouf, elle lui dit mec pour qui tu me prends ? A quel moment tu te dis que j'ai envie qu'on se revoie et que j'ai envie d'aller chez toi ? Et à ça Ken va juste répondre non non mais pas de sexe promis j'ai juste envie qu'on se voit. Pas de sexe promis, cette phrase c'est le next, le plus total ! A partir de là pendant des mois Ken va continuer d'envoyer des messages à Mira, elle va continuer de les ignorer et puis un jour ça s'arrête, plus aucune nouvelle de Ken. Mira explique qu'elle aurait aimé que l'histoire se termine là, sauf que non. En avril, Mira et ses parents décident de rejoindre une personne un peu éloignée de leur famille mais qui fait partie de la famille qui s'appelle Anne. Et Anne elle vit au Caraïbe. Pendant ses jours au Caraïbe, Anne va leur raconter son dernier voyage en Inde au cours duquel elle a rencontré une femme locale riche qui est rapidement devenue une amie très proche d'elle. On va l'appeler Connie. Elle restait constamment avec Mira et elle insistait tout le temps en disant qu'elle connaissait une école superbe qui offrait de très belles opportunités et qu'elle voulait vraiment que Mira l'intègre. Sauf que cette école, elle était pas aux US. Elle avait aussi demandé à Mira si elle était toujours vierge et elle lui disait de se préserver pour son futur mari. Quoi ? T'es qui Connie en fait ? En gros, Mira et ses parents se sont fait embrigader dans ce qui s'apparente à une secte et Connie a réussi à leur faire lâcher 100 000 dollars. Quand tu te fais embrigader dans une secte c'est un bourbier énorme. Les techniques qu'ils utilisent c'est terrifiant et c'est terriblement efficace. Le temps passe, Mira et ses parents se rendent compte que Connie n'est pas celle qu'elle prétend être et la confronte. Et Connie disparaît du jour au lendemain de leur vie. Et là vous vous dites mais c'est quoi le rapport avec Ken là Lucas je comprends pas. Et il y a un rapport, un bien plus grand rapport qu'on ne l'imagine. Elle réalise qu'en fait Ken fait partie de ce putain de complot. Et elle réalise qu'elle a évité le pire. Elle a réalisé que Connie travaillait probablement pour une organisation criminelle de trafic d'humains. Souvenez-vous Ken avait dit à Mira pas de sexe je te le promets. Connie n'arrêtait pas de dire à Mira de rester vierge et de se préserver pour son futur mari. En fait depuis le début Ken il voulait pas du tout sortir avec Mira ou avoir des rapports sexuels avec elle. Il voulait juste éloigner tous les hommes qu'il y avait autour de Mira et l'empêcher d'avoir un petit ami. Et peut-être que dans ce trafic d'humains il était question de filles vierges. Bref horrible c'est horrible. Alors là là on se dit mais putain mais pourquoi ils sont pas allés voir la police c'est hyper grave. Le problème c'est qu'ils ont aucune preuve de tout ça. C'est à dire qu'en soit Connie et Ken ils ont jamais rien fait d'illégal. Et que quand ils ont donné de l'argent Mira et sa famille c'était de bonne volonté. Elle a quand même essayé de retrouver des infos sur Ken de par son numéro de téléphone de par son adresse msn etc. Mais elle n'a rien trouvé. Mira explique donc qu'elle n'avait jamais parlé de cette histoire en 10 ans parce que c'est un vrai drame familial qu'elle a vécu. Mais finalement entraînant sur reddit elle s'est dit bon j'ai peut-être enfin raconté cette histoire parce que ça peut aider des gens. Je veux montrer aux plus jeunes qu'il faut pas faire confiance à des inconnus. Que même quand on croit tout croire sur quelqu'un on peut avoir de très mauvaises surprises et s'être trompé. Et que donc il faut toujours faire des recherches approfondies sur les gens pour être sûr qu'ils n'ont pas un jardin secret très malsain. Comme par exemple qu'ils ne sont pas membres d'une organisation qui fait du trafic d'humains. Bref voilà c'était l'histoire de Mira. Très différent de toute l'histoire qu'on a raconté. Je sais pas si vous étiez dedans. Je trouvais ça incroyable. On a vraiment un témoignage de quelqu'un qui s'est retrouvé embrigadé dans une secte. Et qui a réussi à s'en sortir avant d'atteindre le point de non retour. Et c'est toujours des témoignages très intéressants et très enrichissants. Parce qu'en fait tu peux te dire ça arrive à n'importe qui. C'est un truc de ouf. Et encore plus aux gens qui traversent et c'est le cas de tous dans la vie. Une phase un peu de faiblesse, de vulnérabilité, de doute. Et ben eux ils arrivent et ils profitent de cette vulnérabilité, de cette phase de doute là. Pour te plomber le cerveau quoi c'est terrible. Bref, troisième histoire très courte c'est celle de Com. Il est très jeune et il raconte quelque chose qui lui est arrivé quand il avait 4-5 ans. Un dimanche de Pâques. A Pâques toute la famille de Com se réunit chez la grand-mère. Pour célébrer les vacances, les anniversaires, pour se voir etc. Com et sa maman prennent donc la route pour aller chez la grand-mère. Après 40 minutes de route la voiture manque d'essence. Et la maman de Com décide de s'arrêter à une station service pour faire un plein. C'était une vieille station service très rustique. Avec une poignée de clients dans le magasin. Bref une station service rien d'anormal du tout. La mère de Com lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers. Et aussi quand il reste seul dans la voiture de ne pas ouvrir la porte aux inconnus. Sa mère fait le plein de la voiture. Elle a assez confiance en Com pour aller payer sans le prendre. Sauf que ce jour là il fait très très chaud. Com et sa maman avaient donc ouvert les fenêtres de la voiture. Pour profiter un peu du vent plutôt que de mettre la clim. Com est seul dans la voiture et en regardant par la fenêtre. Il voit un homme qui a entre 30 et 40 ans s'approcher de lui. Cet homme s'accroupit et lui dit « Hey salut comment tu t'appelles ? » Com se souvient qu'il ne doit pas parler aux inconnus. Et il dit donc à cet homme « Ma mère m'a dit jamais parler aux inconnus je peux pas vous parler. » L'homme va alors lui dire « Ah bah dans ce cas on peut être amis si tu veux. Je m'appelle Charlie et maintenant que tu le sais je suis plus un étranger. » Com il a 4-5 ans et du coup il se fait brain. Il se dit « Bah c'est vrai, si quelqu'un me donne son nom c'est plus un étranger donc je peux lui parler, cool. » Com a donc une discussion avec cet homme, il se souvient plus des détails. Il se souvient juste que le gars lui avait dit qu'il avait un joli panier de Pâques. Et il se souvient que même étant enfant à ce moment là il s'est mis à avoir mal à l'estomac mais sans comprendre pourquoi. Et ça c'est dingue, ça veut dire que Com il a 4-5 ans mais son corps lui envoie le message du « Attention, alerte, il y a un problème » Et Com il ne comprend pas pourquoi il a mal au ventre soudainement. C'est dingue je trouve. La maman de Com sort alors du magasin après avoir payé le plein d'essence et remarque immédiatement qu'il y a un homme adossé à la fenêtre de la voiture qui est en train de parler à son fils. Elle s'approche alors rapidement de la voiture pour lui demander ce qu'il est en train de foutre. Et le gars se met à paniquer, saisit la poignée de la porte et la tire très très fort à multiples reprises avant de comprendre que les portières sont verrouillées. Il va alors passer son bras à travers la fenêtre qui est ouverte et attraper Com par le poignet pour le sortir de la voiture par la fenêtre. Com du coup a très peur, il se débat, l'homme lâche Com et part en courant à pleine vitesse pour prendre la fuite. La maman de Com s'approche de la voiture, Com déverrouille les portières, elle le prend dans ses bras, elle lui fait le plus gros câlin de sa vie. Et tous les deux savent à ce moment là que Com vient d'être victime d'une tentative de kidnapping qui heureusement a échoué. Voilà, les kidnappings c'est horrible, on sait que ça existe, on sait qu'il y en a tous les ans et c'est triste et malheureux. Mais on s'imagine pas qu'il y en a qui sont d'une tête violence en fait. Bon et bah écoutez c'est la fin de ce serait d'horreur. Je sais pas s'il y aurait eu deux ou trois histoires parce que peut-être que la deuxième était très très longue et que du coup Clément n'a pas jugé nécessaire de mettre la troisième, bon. J'espère que les histoires vous ont plu, le gars sur le palier c'est ma putain d'antise. Bon j'ai mis une ring hein moi devant chez moi, j'ai trop peur j'ai... Je vous l'avais déjà dit mais j'ai vraiment mis une ring parce que maintenant je me chie dessus à cause des threads. C'est pas parce que c'est moi qui les raconte que j'ai pas peur bordel. Bref prenez soin de vous, soyez toujours vigilants des inconnus c'est la base. Faut pas devenir parano mais faut quand même faire confiance à ses instincts, vraiment. Et puis voilà, merci d'avoir regardé le thread, dormez bien ! Dormez vraiment bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz